bonjour bonsoir c'est tony aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc comme vous l'avez vu j'ai pas posté de vidéo ce week-end parce que j'étais clairement épuisé de ma semaine de vidéos chaque jour j'étais épuisé j'avais trop la flemme de poster ce week-end donc je me suis dit que tout simplement j'allais me rattraper en refaisant une semaine de vidéos tous les jours cette semaine donc du coup voilà c'est l'annonce que je voulais vous faire sachez que cette semaine y aura encore une fois une vidéo par jour sur ma chaîne youtube du coup aujourd'hui je vais simplement vous retrouver pour un récap drama de la semaine dernière je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que la semaine dernière il ya eu plein de petits dramas sur lequel vous étiez confus que vous compreniez pas trop avant de commencer la vidéo si jamais vous aimez les potins vous aimez les dramas vous aimez savoir ce qui se passe dans la vie des américains et même parfois des français sachez que je vous pose tout en temps réel sur mon compte instagram tony dsts dès qu'il y a un drama j'essaie de vous le poster donc surtout si jamais vous me suivez pas sur mon compte tony dsts n'hésitez pas à me rejoindre c'est là voilà où je vous tiens au courant de tout ce qui se passe du coup on va commencer maintenant que si j'ai principal de la vidéo let's go franchement c'est pas des gros drama ça va être des trucs qui vont être courts à chaque fois mais du coup qui vont peut-être vous expliquer des choses que vous ne saviez pas le premier drama la semaine dernière qui est un peu éclaté où tout le monde était en mode what the fuck genre tout le était choqué c'est le fait que dixie est annoncé qu'elle était célibataire donc c'est un peu retourné tous les réseaux sociaux puisque elle s'est mis avec noah il n'y a pas si longtemps fait dixie et noah ils ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils étaient en couple ils l'ont clairement confirmé en fait on n'avait jamais vraiment vu de vidéos où il s'embrassait de vidéos de bisous de eux deux enfin en vrai j'avais pas vu grand chose là dessus honnêtement ce qui s'est passé c'est qu'il ya une vidéo qui a fuité je sais pas d'où je sais pas on m'a dit apparemment c'était une vidéo que dixie avait mis en est en ami uniquement sur tik tok sauf qu'il ya un de ses amis apparemment ou une personne qu'elle suit qui a fait fuiter la vidéo et c'est une vidéo en fait où dixie et noah sont tout simplement chacun dans un enfin ils sont dans un lit quoi et en fait ils sont clairement en train de se faire des câlins des bisous etc et du coup c'était la première vidéo qui a fuité où on voyait clairement que dixie et noah s'embrassait parce qu'avant ça on n'avait jamais vraiment vu officiellement de bisous entre eux et donc là quelques jours après dixie tweet comme ça un tweet qui a retourné tout le monde à la twitter je suis célibataire lol du coup les gens étaient trop trop confus parce que quelques jours avant il ya une vidéo qui fuite on les voit hyper proche on les voit s'embrasser et du coup quelques jours après elle poste un tweet où elle dit je suis célibataire du coup les gens étaient grave confus et ne comprenait pas ce qui se passait donc du coup beaucoup de gens pensaient que c'était une blague d'autres gens étaient choqués ne comprenait pas enfin c'était un peu le bazar en fait juste après elle a posté un autre tweet où elle a dit en gros elle a posté une photo où elle répond à son tweet où elle dit qu'elle est célibataire où elle est avec bryce regardez la vidéo de bryce hall mercredi ptdr et donc au final mercredi bryce hall a posté sa vidéo et en fait dans sa vidéo on se rend compte que c'était tout simplement un gage et que en fait c'est lui qui a demandé à dixie de tweeter ça parce qu'en gros il jouait au jeu de la bouteille ensuite le deuxième drama de la semaine ça a été le clash entre ariana grande et bryce hall alors je sais que ça peut en choquer plus d'un d'entendre ces deux noms associés dans un clash ou dans une histoire mais en gros si vous avez vu ma vidéo sur ariana grande qui date d'il y a quelques jours je vous la mettrai dans le petit i je sais pas où il se trouve si vous l'avez pas vu mais en gros dans cette vidéo je vous avais montré que ariana grande avait tout simplement poussé un coup de gueule contre les tiktokers qui se baladaient tous les jours au restaurant qui sortait normal qu'ils allaient voir leurs potes alors que il y a une pandémie meurtrière qui se passe en ce moment que tout le monde est confiné que la plupart des gens ne font plus rien en famille ne voient même plus leurs proches et du coup elle avait poussé un coup de gueule en mode contre les tiktokers qui sortaient tout le temps etc pendant cette pandémie Bryce a décidé de répondre à ariana grande en disant que pour lui c'était totalement pas nécessaire qu'elle dise ça il a totalement pas compris pourquoi elle a ouvert sa bouche contre eux en gros il dit que ariana s'attaque aux minorités enfin aux petits groupes etc alors qu'elle en soit c'est une grande star et que si elle sort personne va le savoir et il a clairement accusé ariana grande d'avoir fait un coup marketing et qu'en gros tout ça c'est juste du marketing et que voilà genre en mode c'est pour se faire de la pub en fait qu'elle a fait ça ariana grande a dit quelque chose à nous c'est un target facile parce que même si elle allait sortir, qui sait ? elle n'est pas mal mais non nécessaire c'est nécessaire de parler d'un groupe spécifique surtout quand il y a d'autres personnes qui le font parce qu'elle savait que les tiktokers ont un grand public elle savait que beaucoup de gens s'agira parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé les tiktokers surtout je veux dire c'est évidemment un mouvement marketing et bien pour elle elle n'est pas mal par la suite du coup on connaît bryce on sait que sur twitter il aime bien se lâcher un petit peu du coup il a répondu aussi à une fan d'arriana grande d'une ariana tor en fait qui a tout simplement mentionné bryce et en gros elle a mis un tweet où elle lui a dit bryce hall écoute moi grosse de blanc malodorant garde son nom en dehors de ta bouche genre en gros elle l'a clairement menacé elle lui a clairement dit tais toi et en gros bryce il a répondu au tweet en mettant ariana grande d'est point donc voilà par rapport au petit clash entre ariana grande d'est bryce hall faut savoir que ça a été vraiment viral c'est à dire que la plupart des grosses chaînes américaines d'actualité genre pour nous bfm tv des trucs comme ça ils en ont parlé carrément de ce clash et du coup c'est vraiment parti loin en fait au final ensuite comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo on va parler du clash qu'il y a eu entre charlie et dixie parce que clairement c'est pas un vrai clash les gars genre en mode c'est juste des embrouilles entre soeurs et vu qu'elles sont sur les réseaux sociaux bah elles l'ont affiché sur tiktok mais c'est vrai que vous étiez extrêmement nombreux à me demander de parler de ce qui se passait entre charlie et dixie parce que vous voyez que chacune faisait des tiktok où elle mentionnait l'autre où elle faisait des tiktok visés envers l'autre et vu que sur tiktok y'a plein de contes de drama qui en parlaient comme si c'était un truc de malade le gros drama clash entre les dame et lio bah du coup je vais vous expliquer c'était pas un gros clash c'était pas un truc de fou donc faut savoir qu'il y a plusieurs mois dixie d'amelio a tout simplement annoncé qu'elle déménageait de chez ses parents et qu'elle avait enfin pris son appartement et sa maison et qu'elle était indépendante de là charlie n'avait vraiment pas beaucoup parlé j'avais pas vu qu'elle parlait de ça qu'elle avait l'air triste ou quoi que ce soit elle s'était pas vraiment exprimé sur le sujet de sa soeur qui déménage sauf qu'il y a quelques jours elle a posé un tiktok sur une traîne qui se passe en ce moment en fait où tout le monde prend la musique POV de Ariana Grande et en gros montre quand elles sont jolies et ensuite montre quand elles sont tristes en fait charlie avait mis une vidéo sur tiktok où elle montrait qu'elle était heureuse des photos d'elle etc et ensuite au milieu elle avait mis une grosse vidéo où elle est en pleurs et quelques heures après elle a supprimé ce tiktok de là charlie a posté un tiktok visé pour sa soeur le lendemain où en gros elle dit que voilà dixie l'a perdu et qu'en gros après elle précise que rien n'est arrivé entre elles simplement dixie elle a déménagé du coup charlie est maintenant seule du coup les gens ne comprenaient pas trop pourquoi elle avait posté tiktok c'est vrai que dans les commentaires les gens étaient en mode mais pourquoi tu poses ça genre les gens ne comprenaient pas du coup est-ce qu'il y avait un clash entre elles est-ce qu'elle se parlait plus les gens comprenaient pas trop et donc dixie a répondu à sa soeur dans un commentaire où elle a dit mon dieu t'es tellement ennuyante genre un truc comme ça donc du coup les gens étaient en mode encore plus à penser qu'il y avait un clash entre elles alors qu'elles font tout le temps de l'humour on sait très bien qu'elles se clashent pour rigoler et dixie de là lui a répondu en faisant également un tiktok de son côté et en gros dans son tiktok elle montre clairement qu'en fait elle est tout le temps là à essayer de parler à charlie à lui envoyer tout le temps des messages et en gros elle montre clairement que charlie lui répond jamais de là charlie lui a répondu en commentaire en lui disant euh dixie je t'appelle tout le temps donc ne mens même pas donc elle lui a répondu en disant meuf je t'appelle h24 donc pourquoi tu montres juste des messages montre aussi que je t'appelle donc arrête de mentir à tout le monde genre par contre il y a peut-être eu un petit froid à cause de ces tiktok viser cette petite histoire parce que ce qui est bizarre c'est que quelques heures après quelques jours après je crois je sais plus c'était quelques heures ou le jour d'après en tout cas charlie a fait un live et dans son live elle a fait un peu une petite déclaration à sa soeur genre comme si elles étaient en froid et qu'elle avait envie de rétablir les choses comme avant qu'elle avait envie de ça aille mieux je sais pas et en fait elle a fait vraiment une petite déclaration à sa soeur en lui disant qu'elle l'aime et qu'elle lui manque etc et c'était genre trop memes du coup je vous mettrai le passage de là un autre drama aussi a eu lieu la semaine dernière et c'était vraiment un drama qui a choqué tout le monde donc en gros ce qui s'est passé c'est que James Charles a tout simplement fait un tweet où il a dit il y a un tiktoker célèbre qui à chaque fois qu'il se dispute avec sa copine m'envoie des nudes sur Snapchat et me confesse son amour pour moi mais ensuite il retourne avec elle trois jours plus tard j'ai finalement décidé de le dire à la fille car elle mérite mieux et elle m'a bloqué ptdr de là monsieur James Charles a posté ce tweet il a lancé sa bombe atomique vous savez très bien les gens c'est sur les réseaux c'est des détectives et ils sont tous partis chercher qui est cette femme ce fameux garçon de là les gens ont fouiné sur le instagram de James Charles sur le instagram de plein de gens et ils ont remarqué que James Charles avait unfollow tout simplement Jayden Osler il avait également unfollow Mads Lewis du coup les gens ont fait un lien et ils se sont dit ouais bon bah c'est forcément Jayden Osler c'est forcément Madeleine oui c'est sûr c'est eux etc c'est sûr que le mec dont il parle c'est Jayden Osler donc là il y avait une grosse polémique et tout le monde pensait que du coup Jayden Osler il trompait Mads avec James Charles alors qu'il n'y avait aucune preuve et que les gens ont juste sorti ça en voyant des unfollows sur instagram de là James Charles a clarifié les choses en disant Jayden n'était pas la personne sur laquelle j'ai tweeté à propos de la tromperie plus tôt juste pour clarifier je ne connais rien à propos de leur relation je ne suis pas sûr de pourquoi ils m'ont unfollow et du coup les gens ont continué à faire des petites recherches et ont continué à vouloir savoir de qui ils parlaient et du coup ils ont cherché un peu toute la vie des mecs de la Sway House parce qu'ils étaient persuadés que c'était un mec de la Sway House et ensuite bah du coup vu que tout le monde pensait que c'était un mec de la Sway il a tout simplement confirmé dans un commentaire que finalement c'était pas un mec de la Sway il a mis tout simplement dans un commentaire na na le Sway Boy donc non c'est pas un mec de la Sway donc du coup ça ça reste un mystère et du coup on sait qu'il y a un tiktoker connu qui du coup envoie des nudes à James Charles et lui confesse son amour et ensuite retourne vers sa meuf tous les trois jours donc du coup moi je sais pas c'est qui dites moi un peu vos pronostics dans les commentaires vous pensez que c'est qui vous ? donc voilà les gars c'était un peu les plus gros dramas de la semaine dernière si vous voulez que je fasse ça toutes les semaines et que je vous récapitule les plus gros dramas de la semaine ça peut être sympa donc dites moi si ça vous intéresserait si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo sachant que je sors une vidéo par jour cette semaine ça vous permettra de rien louper moi je vous fais d'énormes bisons on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye